Quand vous dites, Sylvain Tesson, il ne poserait jamais cette question, qui est coupable ? Ce n'est pas tout à fait vrai, parce que son avant-dernier livre, « Un jour, je m'en irai sans en avoir tout dit », fait son procès. Il fait son propre procès. Il y a des critiques, évidemment, mais les critiques, il les a devancées dans ce livre dans lequel un Jean d'Ormeçon, très dur, fait son procès sans concession à Jean d'Ormeçon, votre père, Héloïse. Et l'écrivain que nous aimons. C'est la marque d'une suprême élégance, ça, non ? De se faire à soi-même son procès et puis parfois de répondre. Plaidez-vous coupable, puisque c'est un procès, et si oui, coupable de quoi ? Bien sûr que je suis coupable. Là encore, de quoi est-ce que je suis coupable ? J'aurais pu faire beaucoup mieux que ce que j'ai fait. Avez-vous accusé Jean d'Ormeçon, trahi votre famille ? Hélas, oui. Vous ne me ferez pas parler là-dessus. Non, mais vous avez écrit là-dessus. – Quelques centaines de pages. – Oui. Je raconte dans ce livre beaucoup de ma famille. C'est un peu dégoûtant aussi. Tout le monde s'aime dans la famille. Mon père aimait ma mère, ma mère aimait mon père. Mes parents aimaient les enfants, les enfants aimaient les parents. Je crois que ma fille m'aime bien, j'aime beaucoup ma fille. Ma petite fille, enfin, ça devient… ça devient… ça devient… ça devient… ça devient l'assant. Et il y a évidemment quelqu'un qui a mis la merde dans la famille, c'est moi. Mais je l'ai écrit, vous ne me ferez pas parler là-dessus. – Est-ce que dans vos chagrins… Là, on parle de choses très légères, mais enfin, c'est vrai qu'il y a trois lignes qui m'intéressent. Trois pages, en réalité. C'est celle que vous consacrez à C. C. Et vous dites avec elle, j'ai été lâche et médiocre. – Mais qui était cette femme ? – Je ne vais pas le dire maintenant. – Écoutez, j'en parle déjà suffisamment. – Un peu ? – Oh non, suffisamment. – Non, tout rien. – On a compris que c'était la femme de votre cousin. – La femme d'un cousin. La femme de votre cousin, c'est tout. – Dans une famille comme la mienne, ça a été un drame, évidemment. Ça a été un drame pour mon père, et mon père est mort absolument persuadé que j'étais un voyou, un vaurien. – Je suis un menteur et un traître, écrivez-vous, page 235. – Oui, je suis un menteur et un traître, oui. – Oui, sûrement. – Y a-t-il pire ? – Le pire ? – Y a-t-il pire que cela ? – Mais non, il n'y a pas pire, c'est dégoûtant. Alors on me dit, ah, quel fausse le destin, vous essayez de rattraper le fait que vous êtes un privilégié, vous êtes le modèle de ce que Bourdieu condamnait. Oui, c'est vrai, je suis le modèle de ce que Bourdieu condamnait. C'est-à-dire que j'ai de la chance. Vous savez comment ça marche, les héritiers ? Je suis un héritier, je suis un jouisseur, un héritier, une espèce d'un archiste de droite. C'est très moche tout ça. – Je suis devenu, ne le cachons pas, une espèce d'icône, peut-être une espèce de marque comme Schweppes ou comme Coca-Cola, vous savez. Et il y a des adversaires, j'ai des ennemis, vous savez. – Non, racontez-moi cela. – Peut-être même, il me semble que j'en ai beaucoup plus depuis que je suis entré dans la Pléiade. – Oui, je vous confirme. – J'ai des ennemis qui disent, il est terriblement superficiel. C'est vrai, c'est vrai, tout ça est vrai, j'accepte très bien cette accusation. Mais quelquefois on dit même, c'est devenu une icône, est-ce que c'est encore un écrivain ? Alors j'espère bien que je suis encore un écrivain et pas seulement une espèce de marque. – Comme il s'amuse avec ça. – Preuve de sa célébrité, on n'en a pas parlé encore, c'est qu'on l'appelle Jean-Dos. C'est-à-dire l'apocope Jean-Dos, comme on dit Saint-Tex, comme on dit Saint-Trope, ça c'est la gloire. – Mais ce dernier livre, c'est très étrange où il parle à lui-même, où il dit tant de choses. Au tout début je riais, je trouvais ça drôle, après je n'ai pas trouvé ça drôle et je n'ai pas aimé. Et j'ai aimé la moitié du livre quand il se titillait, mais je n'ai pas aimé qu'il soit sur près de 500 pages à descendre mon idole. Je n'ai pas aimé ça. 120 pages l'aurait été bien. – Amélie Nothomb, cette façon comme ça de se dire, puisque vous ne m'aimez pas, je vais me faire mon propre procès, ça c'est quelque chose que vous auriez tout à fait pu écrire également. J'ai l'impression qu'il y a vraiment parfois, au fur et à mesure que votre œuvre à vous avance, des passerelles, des liens avec la manière dont Jean Dau, si vous l'appelez comme ça, écrivait. – C'est très gentil de dire ça. Disons qu'un point commun que je veux bien me reconnaître avec lui, même si c'est très gênant à dire, c'est que ce refus de se plaindre, à une époque où la victimisation est tellement bien vue, ou si on peut plaider des circonstances atténuantes, ou si on peut dire qu'on a été très malheureux et qu'on a eu beaucoup de malchance, qu'il vous est arrivé, des tas d'atrocités, on le fait et on le fait de plus en plus. Jean Dormesson, c'est exactement le contraire de ça. Et c'est vrai que je pense que je peux me reconnaître là-dedans. Non que la souffrance soit totalement absente de la vie de Jean Dormesson, ce n'est certainement pas le cas, mais il ne la met pas en avant. Et c'est une chose dans laquelle je me reconnais. – Il la met en avant avec ce mot « malgré ». Malgré la souffrance, la vie est belle. Quand il dit, on l'a entendu, Sylvain Tesson dire, je suis une sorte d'anarchiste de droite, je vous voyais sourire, ça vous ravisse, ce côté libertaire, anarchiste ? – Oui, 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 bien sûr. – Vous qui adorez les grands espaces, prendre votre moto et filer au bout du monde ? – Oui, oui, oui. Si on ramène ça à un objet, on peut dire que c'est l'épée, enfin c'est le fleur et mouchelé, et c'est ce qu'il y a de mieux pour se défendre de ce qu'il appelle ses adversaires. Car moi je suis persuadé que ce mauvais procès qu'il lui est fait est un procès très français d'ailleurs, car il y a quelque chose dans notre pays, une espèce d'adoration de la douleur, vous venez de l'évoquer, les phases de carême, les ecclésiastiques, cette espèce de dolorisme permanent, et finalement ce qu'on lui reproche, c'est ce pétiment de jouissance. Cela dit, là où on fait un mauvais procès, c'est qu'on confond une superficialité de l'existence, qui n'est finalement qu'une capacité formidable à accepter le bonheur de la vie, on le confond avec la superficialité. Alors de qui est ce mot ? Je crois que c'est Paul Valéry, ce mot qui le caractérise tellement, c'est presque la plaidoirie du procès en superficialité, ce qu'il y a de plus profond chez l'homme, c'est la peau. Tout à fait, mais on confond sans arrêt le pesant et le profond. Qui a été au fond de la vie, l'a regardé, tous ces livres-là ? Qui a exploré toute l'histoire des éléments, toute l'histoire de la pensée, un peu partout, toute l'histoire du temps, comme on lui a dit, tout ce qui est le plus fragile, tout ce qui peut être, à un moment donné, est un peu durable ? C'est lui qui a fait ça. Donc alors, évidemment, il a cette élégance de dire peut-être vous avez compris, sans doute vous avez compris, il fait confiance, prolongé, je ne vais pas en rajouter des kilos, je ne vais pas en faire des caisses, et puis il va plus loin, c'est le passager comme ça, à l'ombrelle trouée, il va comme ça. Et moi, je ne vois pas en quoi on n'atteint pas des vérités. On ne va pas lui faire de procès, nous, on est plutôt là au contraire pour dire qu'on l'aime. Et je viens de voir ce, le même amour, le mémoire du Thomas, c'est tout sérieux,